Poème numéro 171 Écoute Écoute, toute oreille, les chants du coucou dans la haute futée. Gracieux, de trilles en roulade, Ils jettent à la cantonade un flot de gaieté dont s'abreuve l'âme. Des jouvencelles alertes rêvant, d'un prince dans les sous-bois, Initiateur de langoureux ébats. Écoute, toute oreille, le sifflement du vent entre les feuilles dentées Des vieux arbres centenaires. Vif et poignant, ils témoignent du grand souffle brûlant, Agitateur du sang des hommes conquérants. Rêvant d'une diablesse nue dans un lac, Les invitant à d'infernaux ébats. Écoute, toute oreille, le battement, Aletant du cœur des grands cerfs, en rute, Dragueur de jeunes biches, en arde dans la clairière. Violent, ils révèlent, à l'heure du brâme le soir, La puissance du sexe dont est sevré le corps des vieillards kakochim, En manque d'ultimes mâles ébats. Écoute, toute oreille, le clapotement des eaux vives du stick. Elle noie les fugaces heures écoulées, Tueuses de nos vies, désagrégeant les amours jetés dans notre lit. L'ouable travail, dans l'engoutissement des bonheurs éphémères de nos vaines existences, Elle nous libère d'attentes débats. Poème écrit par Philippe Parou Entre le 6 et le 7 avril 2016 Sous-titrage Société Radio-Canada